La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours. La création d'une chaîne d'informations communes est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chers abonnés, le colonel Assimi Goïta a frappé très fort. Pour marquer les un an d'existence des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération AES, a tenu un grand discours panafricain qui a touché tous les panafricains en Afrique et au-delà. Je vous laisse écouter ce discours et on revient après pour la conclusion. Chers populations de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, les Excellences, le capitaine Yudem Traouli, président du FASO, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger. Nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui élirent nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la Charte de l'Eptago Gourmand, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle aide géopolitique dans la région, instaurant un mécanique de défense collective et d'assistance michelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré des contacts victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leurs territoires. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chères populations de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'élance des États du Sahel, nous avons suivi le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ces traités marquent notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Lui en d'être un choix fort, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité et le développement durable et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine secrétaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans lâche contre toutes les formes du terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chers populations de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-gérance et de souveraineté. Nous prenons une A.S. qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Les efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche des ressources naturelles et des potentialités inexplotées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Le dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, est constitué un levier solide pour l'AIS. Chers populations de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans les domaines de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la lipcyclation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attirerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. la création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. chères populations de la Confédération des États du Sahel, nous raffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'oeuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à oeuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès prionnent sur notre région. Je vous remercie. A l'écoute du colonel Assimi Goïta, on comprend bel et bien que l'AES a une vision purement panafricaine. Et c'est une nouvelle très historique pour tout le peuple africain. Que pensez-vous de l'état actuel de l'Alliance des États du Sahel ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'informations.